Oui, chargé, parce qu'il fallait découvrir tous les joueurs. Le staff, je connaissais bien Pierre et Olivier, donc ça facilitait quand même les choses. Après, je découvre un petit peu David Fraisse, tous ceux qui s'occupent un petit peu autour de Pierre et d'Olivier. Et puis voilà, on a bien travaillé, il y a un groupe conscientieux, il y a un groupe sérieux. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, mais bon, il fallait s'y attendre. Je viens de dire, je me suis plus appuyé sur Pierre et Olivier que sur mon expérience, puisque je n'en avais aucune dans le domaine. Donc on a discuté, on a décidé de faire ce groupe-là, de faire tourner certains joueurs, d'en intégrer d'autres comme le jeune Munoz. Le plus difficile, c'est que je vais partir cet après-midi. C'est ça le plus difficile, c'est-à-dire que tu prépares la semaine et puis tu ne vas pas à ce qu'il y a de plus beau, c'est le match. Mais bon, c'est comme ça, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, ce sera comme ça. Non, parce que c'est une aubaine pour Pierre et Olivier de renforcer un petit peu leur présence auprès des joueurs, etc. Elles jouent sur des schémas préétablis, un petit peu à la manière australienne. Ils déplacent le jeu, il y a de la qualité, c'est indéniable. Quand on regarde les demi-mêlées, que ce soit Dupuis, que ce soit Keller, je crois que c'est Keller qui va jouer. Il y a de la qualité dans cette équipe parisienne. Mais bon, il y en a dans la nôtre aussi, donc voilà. À nous, encore une fois, de mettre l'engagement nécessaire et de mettre l'intelligence nécessaire. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est dans l'intensité, de ne pas faire de fautes, de ne pas donner de points gratuitement. Parce que quand on regarde les matchs de rugby, ce n'est pas le nombre d'essais marqués qui fait la différence souvent. D'ailleurs, vous l'avez vu, on n'a pas marqué d'essais à Bordeaux. On a joué sur les fautes des autres. Mais la première chose d'une équipe, c'est de ne pas en donner de points. La force d'une équipe, c'est d'abord de ne pas en donner. À marquer, c'est difficile contre les bons. Si tu n'en donnes pas, tu peux exister. Si tu en donnes facilement, alors à ce moment-là, tu deviens... L'exigence du haut niveau, elle est d'abord là. Ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël, moi. Si en quatre entraînements, vous aviez une patte sur une équipe, Philippe, ça fait deux ans et demi, donc ça veut dire qu'il n'a rien fait. Si ça, j'ai plus d'ambition dans le jeu, ça veut dire que deux ans et demi, il n'a rien fait. Il faut être sérieux. D'abord, je ne l'ai pas vu écrit, je ne l'ai pas vu écrit, mais je ne l'ai pas vu écrit. Un, j'ai beaucoup de respect pour Philippe et je dis que je suis là pour travailler sur ce qu'il a fait. D'accord ? Il a fait du bon boulot pendant deux ans et on prend la continuité. On prend la continuité d'un travail qui a été déjà bien fait par Philippe, qui plus est, c'est un ami. Donc, c'est quand même plus facile, ça aussi. Après, Philippe, il ne voulait pas que le jeu ne soit pas ambitieux. Ça n'existe pas, un entraîneur qui veut que le jeu ne soit pas ambitieux. Ça n'existe pas, ça. Je ne connais pas, moi, des entraîneurs qui m'ont dit, surtout, quand tu es en ce terrain, il ne faut pas jouer. Je n'ai jamais vu ça. Il y en a peut-être, mais moi, je n'en ai jamais croisé. Donc, non, on continue à travailler par rapport à ce qui a bien fonctionné sur les quatre premiers matchs et qui n'a pas bien fonctionné. Philippe aurait certainement fait la même chose. Donc, voilà, on a essayé de gommer ce qui n'a pas marché et d'insister sur ce qui a bien marché. Donc, effectivement, on s'est rendu compte, par exemple, que notre défense n'était pas assez agressive et qu'elle ne nous permettait pas de récupérer un certain nombre de ballons pour marquer. Donc, on a essayé de travailler ça. Mais si Philippe avait été là, il aurait travaillé la même chose. Je suis convaincu, parce qu'il n'y a pas cinq ans de façon de jouer au rugby. Je suis convaincu. – Sous-titrage FR 2021